La séance spéciale du 27 mars Nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyennes et citoyens de Saint-Christine-d'Auvergne tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, il est constaté que l'avis de convocation a dûment été signifié à tous les membres du conseil et mention a été faite pour procès verbal. Alors, le procès verbal de la douleure de la séance est plus fait. Maintenant, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du règlement 276-23, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'investition de véhicules et un emprunt de 168 600 $. 4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 277-23. 5. Ajout d'information aux résolutions numéro 175-09-22 ainsi que 189-10-22 en lien avec l'établissement d'une servitude et l'autorisation de signature. 6. L'autorisation de signature et de dépenses pour l'achat d'intervient aux usagers. 7. Période de questions et recueille des citoyens. 8. Tandis que, il faut dire que, vu que c'est une séance spéciale, les questions doivent porter seulement sur l'ordre du jour. 8. Et le point 8, l'avis de la santé. Alors, M. Simon Trébannier en fait la proposition. 8. Adoption du règlement 273-23 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de véhicules et un emprunt de 168 600 $. 8. Attendu que la municipalité de Saint-Christine-Douglas désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième aminéa de l'article 10-73 du Code municipal de Québec. 9. Attendu que l'ajout de véhicules et d'équipements aux précavaux publics sont nécessaires pour rendre plus efficaces à ce service. 10. Attendu qu'à l'élimination du présent règlement, et d'un déploie de projet a été donné lors de la séance ordinaire du 13 mars 2023, 10. Attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir vu que le règlement se salive du jour. 10. En conséquence, il est proposé de résoudre les membres du Conseil adoptes le règlement numéro 216-6-20-4, décretant les dépenses en immunisation pour l'acquisition de véhicules et un emploi de 171,600 $. Mme Choudeau. Un avis de motion, on va te laver donner pour le conseiller numéro 3. 4. Quatre fois, on n'a pas eu. Quatre, on n'a pas eu. Qu'est-ce que Mme Duchesneau? Oui. Alors, c'est Mme Duchesneau. Alors, je donne un avis de motion. Moi, c'est Mme Duchesneau du siège numéro 3. L'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 277 près du nom M3 relatif à la fermeture de la rue du Mouin. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, ajout d'informations aux résolutions numéro 175-09-22 et 189-10-22 en lien avec l'établissement d'une servitude et autorisation de signature. Considérant que la municipalité a vendu par le biais de la résolution numéro 175-09-22 et 189-10-22 le lot 5199995 à la compagnie qui va nous leur incorporer. Considérant que l'établissement d'une servitude permettant la pose et l'entretien d'une conduite de délégation en faveur de Francine Zorago, Chauve-Ageot incorporé, n'était conditionnel à la vente. Considérant qu'une description technique de la titre de servitude a été faite par Frédéric Matt, a partagé au maître le 8 décembre 2022. Considérant que la compagnie granulaire incorporée a mandaté notarié incorporé pour la signature de servitude, il est donc proposé résolu que la municipalité de Saint-Christine d'Auvergne accepte la description technique de la servitude telle que présentée par M. Frédéric Matt, à partagé au maître, sous le numéro 435 de 5 minutes, concernant le dossier 51-A-414. Que les ventes du conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale Graffière-Trésorbière, à signer pour et au nom de la municipalité Saint-Christine d'Auvergne tous les documents nécessaires en lien avec la vente du lot 5,59,995 et la servitude qui s'y rattache. M. Lausier. Autorisation de signature et de dépense pour l'achat des camions d'usagers. Considérant que la camion GMC des travaux publics n'est plus fonctionnel, considérant que le besoin d'un deuxième véhicule est justifié pour améliorer la qualité et la rapidité de travail des employés, considérant qu'avec l'accord des membres du conseil et la directrice générale a procédé à l'achat des camions d'usagers de type Form F-150-2012 au montant de 20 000 $ plus des taxes applicables. Il est proposé résolu que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bédard, la directrice générale de la finance résorbière, à signer tous les documents relatifs à cet achat. Que les dépenses en lien avec ce camion, achat d'inspection de taxes littéraires en Cébouille, soient prises à même des fonds de la faculté. Je vais vous dire, Mme Chineau. J'ai une dernière question qui requiert les citoyens, vu qu'il n'y a pas de citoyen dans la salle. Donc, il n'y a pas de questions. Qui ferait la proposition de l'assemblée, M. Parkin? L'assemblée, M. Parkin, M. Parkin, M. Parkin. – Sous-titrage FR 2021